... Alors, revenu universel, utopie ou réalité future ? Comment le financer ? Quels impacts au niveau de la motivation du travail ? Quelle créativité ? Quel changement de comportement ? Voilà autant de questions auxquelles Samuel Bendaon va vous proposer des réponses. Samuel Bendaon, qui est docteur en sciences économiques. Samuel Bendaon, très dynamique. Qui est donc docteur en sciences économiques, chargé de cours à l'EPFL et chercheur postdoctoral à l'IMD. Donc je passe la parole à Samuel. Samuel, le micro c'est bon. Merci, je vous remercie de votre attention. Alors on n'a pas beaucoup de temps pour parler d'une thématique extrêmement intéressante, mais je pense que le débat n'en sera encore que d'autant meilleur. Revenu universel, avenir ou utopie ? Je vais essayer aussi rapidement que possible de vous dire ce que les dernières et les plus récentes théories économiques nous disent à ce sujet. Parce que finalement, on a eu de nombreux économistes qui nous ont expliqué pourquoi on vit dans le système dans lequel on vit maintenant. Et peut-être qu'il faut poser la question aux économistes d'aujourd'hui sur quelle sera la société qui sera juste pour demain. Alors c'est quoi le revenu universel ? La première chose qu'on se dit, c'est un rêve. On aurait tous à avoir de l'argent gratuit qui nous tombe du ciel. Rien besoin de faire. D'autres personnes disent, mais ça va rendre les gens paresseux. C'est vrai, si vous recevez tout cet argent qui tombe du ciel, pourquoi travailler ? Pourquoi contribuer à la société alors qu'elle vous donne tout ? Et vous aurez encore des personnes qui vous diront, mais c'est trop cher. Ce sont à mon avis les trois premières questions qu'on se pose quand on parle de revenu universel. Je vais essayer, pendant ces quelques minutes que j'ai, de juste vous dire ce que j'en pense et ce qu'en pensent certains économistes. Alors, pour commencer, j'aimerais quand même discuter d'un point important qui est l'argent et le bonheur. Vous avez tous entendu cette fameuse phrase, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais vous n'y croyez pas, non ? Et bien moi, je vais vous dire ce qu'on en dit, de l'argent et du bonheur. Alors, c'est un chercheur qui s'appelle Daniel Gilbert et un autre chercheur qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est au prix Nobel d'économie, qui ont fait des recherches sur le bonheur des gens. Alors, vous pensez, c'est ça, le résultat du bonheur des gens. Plus on a d'argent, plus on est heureux. Ou bien peut-être que des personnes se disent encore autre chose. Moi, mon but dans la vie, c'est d'être riche, parce que le bonheur et l'argent, ça donne ça. Quand on a un peu d'argent, c'est cool, mais si on est vraiment riche, alors là, c'est génial, c'est le paradis. En réalité, ils ont regardé ce qui se passe avec ça. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça ressemble plutôt à ça, la courbe de l'argent et du bonheur. Au début, d'avoir de l'argent, c'est important pour le bonheur. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne mangez pas, vous ne l'ormez pas, et vous n'avez pas vos besoins vitaux, culturels, sociaux qui sont remplis. Mais au-delà de ça, plus on avance, plus l'argent ne fait pas le bonheur. Très intéressant, c'est qu'on a même les chiffres. Les deux chiffres, c'est 50 000 dollars par an et 100 000 dollars par an aux États-Unis. À partir de 50 000 dollars par an, ça commence à ne plus avoir trop d'effet. À partir de 100 000 dollars par an de revenu, eh bien, sachez que si vous gagnez plus, ça ne vous rendra pas un tout petit peu plus heureux, mais plus du tout. C'est attenant, hein ? Parce que réfléchissez au nombre de décisions que vous prendriez, qui vous rendraient vraiment malheureuse par rapport à votre vie familiale, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre vie personnelle, pour gagner 50 000 francs de plus par an. Eh bien, si vous gagnez déjà 150 000 francs ou 100 000 francs, vous le feriez, vous sacrifieriez des choses qui sont importantes pour vous, pour rien. En tout cas, c'est ce que ces chercheurs ont fait sur une très grande population de gens, et ils se sont rendus compte de ça. Pire encore, le même chercheur, Daniel Gilbert, a fait une étude sur deux catégories de population. La catégorie de population qui a gagné des millions de francs à la loto, une catégorie de population, une autre catégorie de population qui a eu un accident grave et des séquelles, suite à un accident de voiture, style tétraplégie. Puis, il a demandé aux gens, un an après leur accident ou leur gain à l'auto, à quel point ils étaient heureux. Vous vous dites, mais ces gens, les gens qui ont gagné à la loterie, devaient être aux anges, les gens qui ont eu l'accident, ça devait être le drame, eh bien, ils n'ont trouvé aucune différence de bonheur entre ces deux catégories de personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on croit sur ce qui va nous rendre heureux, et ce qui vraiment nous rend heureux, sont deux choses extrêmement différentes. Donc, n'attaquons pas le fait que les gens, le fait qu'on va gagner de l'argent ou qu'on doit gagner de l'argent pour être motivés, ne disons pas ça en étant sûr de ce qu'on dit. Parce que toutes les enquêtes qu'on fait mettent un doute là-dessus. Il existe une veine d'économistes qui a beaucoup, beaucoup de succès aujourd'hui qui s'appelle les économistes comportementaux. Je fais partie de ces personnes-là, qui ont développé des théories économiques empiriques basées sur les vraies personnes, qui montrent pourquoi et comment les gens ne se comportent pas comme les modèles économiques traditionnels le disent. Pourquoi, si je vous donne de l'argent et je vous donne la possibilité de le donner anonymement à quelqu'un, économiquement, c'est bête de le faire, réellement, vous le faites. Alors, revient à la question suivante, l'argent pour motiver. Pour ça, je vais vous parler d'une autre étude qui est très connue, de Rousticini, qui est une étude sur des crèches en Israël. Alors, les crèches en Israël avaient un problème, les gens étaient en retard. Les parents venaient chercher leur gamin en retard. Le problème du gamin, c'est que vous ne pouvez pas le laisser traîner sur le bord de la route. Donc, vous restez ouverts jusqu'à ce que les parents viennent chercher leur enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est embêtant et vous dites aux parents, écoutez, s'il vous plaît, c'est vraiment problématique, on doit travailler, nous, on a aussi des enfants à la maison, blablabla, ça nous embête. Résultat, vous avez sur ce graphique un certain nombre de retards. Mais les chercheurs se sont dit, bon, eh bien, on va faire quelque chose, on va mettre une amende. Pourquoi ? Parce qu'on en a marre que les gens viennent en retard, donc nous mettons une amende sur les personnes qui viennent en retard, comme ça, nous allons réduire les retards. Demandez-vous, à votre avis, de quel pourcentage ça réduit les retards ? De combien ? Je ne sais pas, 50% ? Plus de retard parce qu'on fait payer ? Non. Eh bien, ça a augmenté. Vous avez en bleu les retards et en rouge les retards des crèches qui n'ont pas mis d'amende. Ils ont comparé les deux. Vous mettez une amende, vous leur dites que maintenant vous payez et les gens arrivent plus en retard. Pourquoi ? Quelqu'un peut me dire pourquoi ? C'est le montant de l'amende qu'il faut réconner. Alors, il y a deux raisons. Il y a le montant de l'amende, première raison, peut-être que l'amende n'était pas assez chère. Puis la deuxième raison, c'est que vous avez changé la motivation des gens à ne pas arriver en retard. La première était une motivation morale, vous embêtez les employés. La deuxième, vous achetez quelque chose. Et quand vous passez à un comportement d'achat, vous travaillez, vous faites quelque chose pour l'argent, ça change tout, il n'y a plus de morale derrière et vous êtes moins motivé. Cette recherche-là, ce qui est incroyable, c'est que quand on est passé dans un système comme ça, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé quand on a enlevé l'amende ? On s'est dit, mon Dieu, l'amende augmente les retards, on supprime l'amende. Eh bien, il ne s'est rien passé. Parce qu'une fois que vous avez dit aux gens qu'ils peuvent payer pour arriver en retard, les gens sont rentrés dans un système monétaire dans leur manière de penser. Et plus dans un système social et de valeur. Et donc, ils continuent à arriver autant en retard. Alors que ceux qui n'avaient rien fait sont restés dans un système. Dans la recherche, on appelle ça la différence entre, d'une part, le transactionnel, la relation de travail ou sociale basée sur la transaction, je fais quelque chose pour vous parce que vous faites quelque chose pour moi, face à ce qu'on appelle le transformationnel. Je travaille, je fais quelque chose, pas parce que je vais gagner de l'argent, mais parce que c'est ma motivation intérieure, la motivation intrinsèque, qui m'y pousse. Et là encore, les études se corroborent toutes. Lorsque vous êtes poussé par la motivation intrinsèque à faire quelque chose, en particulier un travail, votre performance, votre productivité, mais aussi votre satisfaction, tout cela est démultiplié. Alors pourquoi rester dans un système transactionnel ? Voilà le problème. C'est que l'argent pour motiver, ça ne marche pas aussi bien qu'on le croit. Pourtant, notre société paye des salaires en fonction de la motivation qu'on veut donner. Ils ont fait une étude avec Dan Ariely, un autre économiste comportemental, en Inde. Pourquoi en Inde ? Parce qu'ils ont une super possibilité en Inde, c'est que les gens ont de très bas salaires. Alors ce n'est pas du tout super pour leurs conditions de travail. Mais pour faire une étude, c'est marrant. Pourquoi ? Parce que vous avez, pour pas très cher, la possibilité de verser 5 mois de salaire à quelqu'un. Pas mal pour faire une étude. Vous faites participer à des gens à une tâche et vous les motivez avec de l'argent. Et à certains, vous leur donnez un peu d'argent. À d'autres, vous leur donnez une semaine de travail, d'argent. Et à une troisième catégorie de population, vous leur donnez 5 mois de salaire en prime pour une tâche qui dure une heure. Un immense salaire pour eux. Imaginez, vous pouvez gagner l'équivalent de 5 mois de votre salaire, si vous n'êtes pas étudiant, pour une tâche d'une heure. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait la performance ? Eh bien, le contraire de ce qu'on dit. Plus vous motiviez les gens avec des salaires énormes, moins ils étaient performants. Plus ils étaient stressés, moins ils étaient motivés. C'est fou, parce qu'ils avaient vraiment envie d'avoir cet argent. Et ça ne marche pas comme on le croit. Donc, de dire simplement péremptoirement que le revenu universel est mauvais parce que les gens ne sont pas motivés à travailler après, eh bien, la recherche nous dit que c'est le contraire. Le problème, c'est le suivant. Si on met le revenu universel, est-ce qu'on peut se le permettre ? Je ne mets que quelques exemples des revenus de transfert dont on a parlé dans le film tout à l'heure. La VS, l'assurance à validité, les bourses d'études quand on peut les donner, les allocations familiales, le financement des crèches. Il y en a plein. Si vous avez un système d'allocations universels, vous allez fusionner tout ça en un seul problème. Alors, une chose qui plaira à tous les gens du spectre politique, ça économise des coûts administratifs. Et finalement, c'est pas mal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment l'autre chose. C'est que finalement, ces dépenses sociales existent déjà. Et que si on les répartissait déjà en termes de revenus universels, il n'y aurait plus tellement que ça à compléter. Il y aurait certainement une partie à compléter si on voulait donner un vrai revenu universel à chacun. Et évidemment, pour les personnes qui reçoivent des prestations d'assurance maladie, par exemple, eh bien, si elles ont un cancer grave qui nécessite des centaines de milliers de francs de traitement, le revenu universel ne suffira pas. Les prestations sociales ne vont pas complètement disparaître. Mais vous avez quand même déjà une partie qui est financée aujourd'hui. Or, le financement, on l'avait vu au début, c'est bien une des questions par rapport à l'utopie. Alors, la question est simple. Comment on fait, finalement, pour financer ça et pour que les gens continuent à travailler ? Parce que je ne vous ai pas dit quelque chose, c'est que c'est vrai qu'il y a des gens qui arrêteraient de travailler. On est plus motivé si notre travail, on y croit. Alors, ça changera une chose. Il y a des gens qui, s'ils ont un revenu universel, arrêteraient de travailler, certainement. Mais ce n'est pas vous, ou en tout cas pas moi, parce que j'aime mon travail. Ce sont des gens qui n'aiment pas leur travail. Peut-être que pour une fois, on se posera la question de est-ce que c'est une bonne chose que les gens qui n'aiment pas leur travail feront ce travail-là ? Peut-être qu'on se posera plus souvent la question dans les bancs de ces universités, de savoir est-ce qu'on doit ou non ré-ingénierer le travail pour tout le monde, et pas seulement pour certaines personnes. Et enfin, peut-être, quand on donnera des revenus du travail, parce que l'allocation universelle ne dit pas qu'il n'y a pas de revenus du travail. Quand on choisira et on fixera ces revenus, on sera obligé de fixer des revenus du travail, de façon à ce que les personnes qui font ce travail ont vraiment envie de le faire, et pas sous forme d'une sorte d'esclavage des temps modernes, où les gens qui font les travaux que nous ne voulons pas faire, et bien les gens qui le font, c'est ceux qui n'ont pas le choix. Là, tout le monde aura le choix. Et puis une dernière chose. Le Danemark est un pays connu pour ce qu'il a fait au niveau social, en termes de combattre le chômage. Nous avons récemment en Suisse voté une loi sur l'assurance chômage qui durcit les prestations pour le chômage. Le Danemark a fait le contraire. Le Danemark, quand il avait 12% de chômage, a dit « Nous allons fournir 4 ans de prestations de chômage, 90% du salaire pour les gens. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Le chômage a divisé par deux. Vous avez une baisse du chômage alors qu'il y a cette prestation-là. J'ai oublié une chose, ils ont fait ça, et ils ont aussi mis d'autres choses, qui est la partie flexibilisation du marché du travail, donc les gens pouvaient être aussi licenciés plus facilement, donc les gens engageaient aussi plus facilement à cause de ça. Mais aussi, pendant ces 4 ans, vous n'étiez pas, bien sûr, livré à vous-même. On essayait de vous trouver un travail qui allait bien. En Suisse, la reconversion professionnelle est très difficile. Au Danemark, c'est ce qu'on appelle l'activation. Elle était promue par les autorités. Les gens ont envie de travailler parce qu'ils ont envie d'avoir quelque chose qui leur permet de s'identifier au-delà de leur cercle social. Et il faudra, effectivement, si on développe quelque chose comme le revenu universel, qu'on développe un contrat social. Et c'est le double effet de ce revenu universel. Chacun a le droit d'avoir un revenu qui lui permet de vivre parce que c'est ça, un droit humain, un droit humain. Mais en même temps, chacun pourra avoir un travail qui lui convient parce qu'il l'a choisi. Et s'il y a un travail que personne ne veut faire, et bien vraiment, on le paiera cher. Parce que les gens qui n'ont pas le choix, et bien ils auront le choix. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements